C'est vraiment très gentil de ta part de me guider jusqu'au nid des phoenix Spike Pour toi avec plaisir Rarity Mais pourquoi Spike il se tient à jour comme ça tout le temps ? Rien à voir avec un appel du seigneur des dragons Elle est juste rouge, elle chatouille, il me fait tellement honte Ah il a un gros bouton rouge qui pousse là comme ça sur son écaille Enfin l'effet de gonflement c'est pour montrer que c'est dégueulasse Mais le bouton qui pousse comme ça sous l'écaille là ça doit faire mal j'imagine même pas Et en plus il grappe dessus comme ça Mon choupinou Mon choupinou J'en ai entendu des suites des surnoms dans My Little Pony Mais mon choupinou je crois que j'ai jamais entendu C'est... Non voilà comme ça Je ne veux pas que quelqu'un d'autre voit ça Et puis tu sais je suis sûre que tout sera rentré dans l'ordre après une bonne nuit de sommeil Bon bien évidemment on sait que ça ne se n'est pas arrangé Et que ça a empiré et qu'il en a partout sur le visage Et moi ça je le savais déjà quand j'ai vu la miniature de la vidéo là sur le site Je savais déjà qu'il en aurait partout sur le visage Donc même si on n'a pas vu la miniature de la vidéo on sait qu'il va en avoir partout sur le visage Voilà quoi Tu peux dormir encore un peu si tu veux Mais moi je ne suis pas à l'école de magie Non mais ces choses là sont souvent liées au stress et tu as passé toute la journée d'hier avec Rarity Euh attendez on peut vraiment avoir des boutons juste à cause du stress Juste parce qu'on est stressé pour en avoir une éruption comme ça Avoir des boutons Bah puisqu'on est là j'ai en profité pour regarder Ah j'aurais pas dû regarder c'est Je préfère les boutons de spike dans l'épisode dans la vraie vie c'est vraiment dégueulasse J'aurais pas dû regarder du tout Mais je ne quitterai pas le château tant que mon visage ne sera pas adorable qu'en avant Ah bah enfin Crowdschool musicale La toute première comédie musicale sur la vraie vie des ados Ouais il va essayer d'éclater tous ses boutons à part Il y en a beaucoup quand même de boutons Et d'ailleurs les boutons il faut Vous avez sans doute remarqué Mais ils forment des petits losanges bizarres Et ils sont Parce que si c'est le cas ils sont tous Bien alignés de manière bien rangée sur son visage Donc je disais S'il veut éclater tous ses boutons Et ça risque de prendre du temps Puis qu'il en a beaucoup Et ça risque de lui faire mal aussi Et après son visage il risque d'être tout engourdi Tout plein de boss et de plaies Et ce sera encore plus moche qu'avant L'élément de générosité et son importance Par rapport aux autres éléments d'harmonie Mon discours Je ne sais pas ce qu'il s'est passé J'ai eu comme une soudaine et brutalement Allez Zex Hunter ça existe maintenant avec Estria Et bah Salut toi Vila pas beau Ça m'étonnerait que le Que le chapeau et les lunettes ça puisse cacher Tous les boutons sur le Sur les côtés, le front et tout Parce que même là on les voit Donc ça a été vrai que ça cache quoi que ce soir J'ai un programme très chargé aujourd'hui Je dois Faire visiter l'école C'est vrai ? Je croyais dit Je m'y attendais pas à celle là Ça c'est une bonne blague pour Pour ce coup là C'est une bonne blague Je suis désolé Vous avez bien dit Terrier de lapin Et voici la bibliothèque C'est l'un des endroits les plus calmes du campus Où les élèves peuvent venir étudier Ou simplement réfléchir tranquillement Un coup ça voit elle Enfin un coup il arrive Un coup il parle trop doucement Et l'autre coup il parle trop fort C'est quoi ça voit elle mu C'est ça ? C'est la puberté c'est ça ? Enfin Ben non je sais que c'est la mu J'ai vu le titre au début L'épisode s'appelle l'effet mu Donc je sais que c'est la mu Mais normalement quand tu mu Quand les serpents mu Vu que Spike c'est un dragon Les serpents et les serpents et les dragons sont des reptiles Et quand les serpents Des fois les serpents doivent muer Et donc doivent s'enlever de leur propre peau Pour en avoir une autre Mais dans ce genre de cas là La voix ne se détraque pas Mais bon c'est parce que les serpents n'ont pas de voix Mais du coup ça veut dire que Spike va Va avoir une nouvelle peau Ou va s'enlever de sa peau peut-être C'est pour ça qu'il a plein de boutons comme ça ? Désolé je vois pas du tout de quoi vous parlez vous Attendez donc maintenant il a des boutons violets Avant c'était rouge et maintenant ils deviennent violets ces boutons Après ils vont devenir noirs Ils vont exploser Il y a plein de pus qui va sortir Ouais je sais c'est dégueulasse Des renvois enflammés La voix qui fait n'importe quoi Ça fait partie de la croissance des dragons Félicitations Donc ça veut dire que Spike grandit enfin Qu'il va enfin cesser d'être un bébé dragon Et qu'il va sortir de De l'enfance je vais dire Oui qu'il va sortir de l'enfance Qu'il va enfin grandir un peu peut-être Tu as compris Salut c'est un hurloir ici Parce que je suis en congé aujourd'hui Et je serai ravie de hurler un peu Un hurloir n'importe quoi Mais c'est drôle Tiens d'où vient cette odeur de choux de Bruxelles recouvert de barbe à papa Et voilà Et voilà Et voilà encore Une incohérence Scénaristique Qui est due Probablement due à la traduction française Et moi je verrai l'original en VO pour voir Mais là Si c'est encore de la faute de la traduction française Mais c'est certainement à cause d'eux Parce que là vous avez vu Ça crée une incohérence scénaristique Là elle a dit Là Dinkipa elle a parlé de choux de Bruxelles Sauf qu'on est à Equestria Et déjà je ne sais pas si les choux existent Mais ce qui est sûr Ce qui n'existe pas C'est la ville de Bruxelles Donc il ne peut pas y avoir de choux de Bruxelles à Equestria C'est comme dans les deux précédents Anticonstitutionnellement On ne peut pas y avoir Ce mot ne peut pas exister Vu qu'il n'y a pas de constitution Mais les choux de Bruxelles ne peuvent pas exister Vu que Bruxelles n'existe pas Je ne suis pas sûr que les choux Les choux de Bruxelles Ça ne doit probablement pas exister Aux Etats-Unis Je ne suis pas sûr qu'ils connaissent Donc c'est encore une erreur Due à la traduction française Qui crée une erreur scénaristique dans la série Je ne sais pas quoi dire J'espère que la suite de l'épisode sera bien Parce que là C'est choux de Bruxelles Non mais En plus ils ne se sont pas dit Ah choux de Bruxelles Choux de Bruxelles On est à Equestria Il y a peut-être un petit problème Je crache là Il y a peut-être un petit problème Non ils ont tout gardé Ils ont enregistré Ils ont mis dans l'épisode finale Bravo Bravo Tiens d'où vient cette odeur de choux de Bruxelles Recouvert de barbe à papa Parce que je la trouve vraiment très intéressante Non même avec de la barbe à papa Les choux de Bruxelles Ils ne sentent pas meilleurs Même avec n'importe quoi sur les choux de Bruxelles Ils ne sentiront pas meilleurs Je parle en connaissance de cause Il n'a rien contre les dragons qui muent Ok Mais cette odeur de mu Exige sans doute des mesures d'urgence Oh là là J'essaye de parler doucement Mais je suis peut-être en train de hurler Mais pourquoi elle se met à hurler Elle aussi Elle a comme ça Comme on se fait tout à l'heure Pourquoi elle crie comme ça Elle ne peut pas parler normalement Elle n'est pas en train de muer aussi Rarity Il y a n'importe quoi Rarity qui mue Aujourd'hui j'ai mon lot de problèmes de voix Mais je t'aiderai bien sûr Tant que faire se pourra J'ai qu'Horel arrive à entendre Rarity Avec ses boules de pièces là Enfin son coton dans les oreilles Même si Rarity elle crie fort Elle arrive à l'entendre normalement Mais du coup elle devrait peut-être l'enlever Mais bon après si elle arrive à l'entendre Bon après bien évidemment ça crée une incohérence Mais voilà quoi Si elle arrive à l'entendre Avec son couteau dans les oreilles Tout va bien Ce remède tout simple et facile à administrer Du doux de gouttes dans chaque oreille Et le tour sera joué Zecora Non mais là Zecora Elle sait que Rarity n'entend pas Donc ça ne sert à rien de lui parler Rarity n'entend pas Il faut lui Non pas lui mimer Il faut lui écrire son petit bout de papier Comment l'administrer Parce que Rarity n'entend pas Et elle ne peut pas se servir du truc Si elle ne sait pas comment on s'en sert Et elle ne saura pas comment on s'en sert Parce qu'elle n'entend pas Donc il faut lui écrire Ah merci Tu me sauves la vie Ah bah Rarity elle a compris Même si elle n'entend plus rien Elle a compris comment on s'en sert Alors qu'elle n'est plus censée entendre Mais elle a entendu Zecora Qui lui a dit comment on se sert Enfin comment mettre les gouttes dans ses oreilles Pour qu'elle entende mieux Et donc comment elle a entendu si elle est sourde Enfin si elle n'entend plus rien Peut-être après qu'elle est comme Zecora Et Zecora qui l'entend Même avec ses boules quiets C'est pas peut-être que Rarity Même si elle n'entend plus rien Et bah au final elle l'entend Ou peut-être juste qu'elle a deviné Ou je comprends pas Je comprends pas du tout Ce qui se passe à la logique de cette scène Plus besoin de te cacher Mais je ne crois pas que dehors Nous puissions continuer Pourquoi il est sous un masque de Zecora comme ça Pourquoi il se cache comme ça dehors Pourquoi ? Je sais pas Ce n'est pas des poneyes que je me cache C'est de cette créature là Ah ouais d'accord Les rocs ils sont vraiment énormes La taille de ses griffes Il a arraché la terre C'est vraiment un oiseau énorme C'est la méthode qu'on n'en ait pas vu plus tôt dans la série Parce que Vu leur taille quand même S'ils sont dans la forêt On devrait les voir de loin Parce que Vu la taille qui chante Ce serait difficile de les rater C'est pas une très bonne idée Spec de se cacher dans les arbres Parce que ça te met à porter De l'oiseau géant Du roc Il faudrait peut-être Plutôt se mettre au sol Ou sous les arbres Justement pour qu'il ne te voit plus Parce que là Tu es dans sa ligne de mire C'est une mauvaise idée Au sol Tu as bien plus de chance De t'échapper Bah au final Il aurait du rester en haut Dans les arbres Parce que Bah Zecora s'est capturé Bah non C'est pas censé être drôle Il se met à s'illuminer Maintenant Quand il se gratte Enfin Il se met à A rougeoyer Qu'est-ce qui se passe Après Il va exploser Ou il va prendre feu Enfin Ce serait pas drôle Ça Non plus S'il prendrait feu Tout que si Ce serait drôle S'il prenait feu En se gratant Très fort Comme ça Ce serait drôle Spike Qu'est-ce que tu fais ici ? Et toi Qu'est-ce que tu fais là Rarity ? Qu'est-ce qu'elle fait là Encore À traîner Dans la forêt Elle avait en frit Je croyais qu'elle était repartie Et puis d'ailleurs Elle n'a pas vu L'énorme L'énorme oiseau L'énorme roc Qui volait au-dessus Je sais qu'elle n'entend rien Mais elle a des yeux Quand même Elle devrait pouvoir Le voir son ombre au sol Non ? Rarity Tu dois t'enfuir vite Un énorme roc Essaye de me dévorer Il a pris Zecora Spike Au cas où Tu aurais oublié Rarity est sourde Elle n'entend plus rien Donc elle ne sert à rien De lui parler Même de lui crier dessus Elle ne va rien entendre Quoique Elle a compris Qu'on va utiliser les gouttes Sans entendre Zecora Donc peut-être qu'elle entend Au final Mais si elle entendrait Elle n'aura pas besoin D'utiliser les gouttes Incohérence Mais il faut que j'y retourne Je n'arrive pas à lire Les instructions Il faut mettre Deux gouttes Une fois par jour Ou une goutte Deux fois par jour Ah d'accord Bon bah Au final Il n'y a plus d'incohérence Vu que Comment ça servir C'est écrit Sur le papier Donc Sur son médicament Sur son truc Pour les gouttes Donc elle n'avait pas besoin D'entendre Zecora Comme je l'ai dit Tout à l'heure Il y avait besoin De l'écrire Pour qu'elle comprenne Et bah là C'est écrit Ce qu'il faut faire Sur le truc Donc bah Du coup Il a juste eu à lire Pour savoir comment mettre Donc bah Bah il n'y a pas de cohérence Au final Oubliez Mon Intervention précédente Je me suis trompé Voilà Tout le monde se trompe À vous ou à l'autre Mais attends Maintenant c'est Twilight Qui est là Mais qu'est-ce qu'elle fait là aussi Après il y a Pinky Pie Qui va se ramener Starlight Il y a Tout le Main Six Qui va se ramener Non mais c'est Qu'est-ce qu'il se passe C'est n'importe quoi ça Et puis d'ailleurs Même question que pour Rarity En venant Elle n'a pas vu L'énorme roc Qui volait au-dessus d'elle Elle n'a pas vu Elle n'a pas aussi entendu Les cris de Spike Zecora Rarity Et de l'aigle aussi Qui crie hyper fort Pendant Dans toute la forêt Elle n'a pas entendu ça Elle m'entendrait crier aussi D'ailleurs Tellement je crie fort Même à travers la vidéo L'aigle Enfin Le roc Il a déraciné l'arbre Comme ça D'un coup de D'un coup de bec Il est Il est vraiment énorme Et il est vraiment Il est vraiment Super puissant aussi Cet aigle Enfin ce roc Enfin c'est Enfin bon C'est un aigle quoi Il ressemble à un aigle Et son cri C'est clairement celui d'un aigle C'est un C'est comme un très gros aigle C'est un énorme aigle quoi Je ne sais pas pourquoi Ça me dit quelque chose Ça Non 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 Twilight C'est pas comme ça Qu'il faut faire Pour attaquer quelqu'un Il faut faire comme ça C'est pas trop tôt J'ai cru que c'est démange Et ça on s'arrêterait jamais Ah ça y est On est à la phase finale De la mue Il va Là Il va changer de peau Comme les serpents Ça va sûrement être Pas très ragoûtant D'ailleurs Et moi on est dans une série Pour petites filles Donc ils ont sans doute Rendre ça Très joli Avec des étoiles Et tout Mais enfin bon Bref c'est la C'est la dernière phase Il va avoir une nouvelle peau Du coup Ou il va grandir Ou sa peau va changer de couleur Je sais pas Eh il a des ailes Et bah Il a Je m'y attendais Je m'y attendais Un peu Je pensais aussi Peut-être qu'il allait lui pousser des cornes Mais des ailes C'est assez bien C'est bien Bah du coup Comme j'ai dit Il a vraiment grandi C'est un petit peu comme la puberté C'est Bah du coup La prochaine fois qu'il aura sa mue Ce sera pour les cornes Mais là il peut voler Enfin après 8 années Après 8 saisons Le bébé dragon Et enfin A enfin grandi C'est C'est plutôt pas mal Je trouve Je pense Et bien évidemment Même en ayant lu ses ailes Que depuis quelques secondes Il s'est bien évidemment Déjà bien volé Bien volé Ils ont des scènes à l'homme et tout Alors que Twilight Elle avec ses ailes Elle a dû apprendre un moment Avant de les utiliser Avant de savoir les utiliser Mais lui Il vient de les avoir Et tout de suite Il sait les utiliser Comme ça Bon je sais bien évidemment Que c'est pour L'effet dramatique C'est pour qu'exercer Avec ses nouvelles ailes Ses nouvelles capacités Entre guillemets Et puis ça allait sauver tout le monde Mais D'un point de vue logique Étant donné qu'on a déjà vu aussi Twilight Un autre personnage Bah Twilight Avoir des ailes Et apprendre à les utiliser Bah Bah du coup Bah oui justement Du coup Sur le plan logique Bah c'est illogique Spike ? Mais depuis quand a-tu des ailes ? Très peu de temps Mais elles sont géniales Aaaaaah T'es extraordinaire Jamais je n'aurais imaginé Que tu en aurais un jour Je suis si heureuse pour toi Spike elle va sûrement Enfin Spike n'importe quoi Twilight elle va sûrement faire Une étude sur Spike Enfin une étude Une recherche sur lui Genre faire des Justement faire des recherches scientifiques Sur l'effet mu Et tout Vu qu'apparemment Elle ne le connaissait pas Et qu'elle ne connaissait pas L'effet mu Et que Comme on l'a vu dans la série A chaque fois Qu'il y a quelque chose De nouveau qui arrive Elle saute toujours dessus Pour faire des recherches dessus Mais là Là l'effet mu En plus C'est un dragon Qu'elle connait Et sur lequel Elle peut faire des recherches Tranquillement Elle cherche pas à faire des recherches dessus Comme ça Bah Moi ça m'étonne un peu D'elle Voilà Ça m'étonne un peu Et voilà Même en ayant grandi Enfin en ayant grandi Même en ayant des ailes Ce qui est bon On peut dire qu'il a grandi un peu Donc même en ayant des ailes En ayant changé En ayant grandi Spike reste toujours L'esclave de Rarity Et même l'esclave du Main Six Et de tout le monde Il reste toujours le Il reste toujours le clown de service Même avec ses ailes Même avec ses ailes Il restera toujours La septième roue du carrosse La septième roue du carrosse À six roues Voilà Bah C'est triste un peu C'est triste Et voilà Cette vingt-et-unième réaction Est à présent terminée Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout Si ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air Et à mettre un commentaire Pour me dire ce que vous en avez pensé Et à me faire des suggestions aussi Sur des épisodes Sur lesquels vous voudriez que je réagisse Partagez également cette vidéo Sur les réseaux sociaux Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube Pour ne rien manquer des prochaines vidéos Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501